Émission Mi Dao Jodla, nous allions marcher à Manreo, la printe. Nous voulions faire vivre et nous voulions communiquer avec les commerçants et les commerçants et les mondes qui avaient acheté fruits et légumes. Alors, nous allons faire découvrir, marcher à Manreo. Suivez-moi, nous allons voir qu'il n'y a pas encore. Nous voulions marcher à Manreo qui ouvrent les samedis et les dimanches. Nous voulions faire découvrir des beaux qui font un travail très intéressant au niveau de notre pays. Jodla, nous allons faire connaissance vers vous. Alors, on peut supposer que c'est vous qui travaillez là. Alors, bien bonjour. Alors, où est-ce que vous voulez? Eh bien, non, moi, si je marche là, je crois que c'est moi, Babi. Mais moi, je sais que c'est 2000, Patrice, mais en plus connu sous le nom de Babi. Alors, Babi, quoi faites-vous tous les samedis et tous les? Tous les samedis et tous les dimanches. C'est-à-dire que côté site, vous voyez là, c'est toutes les familles qui sont là. D'accord. Les dimanches, vous voyez là, c'est un garçon, un madame, un grand-fils, un petit-fils qui sont là. D'accord. Et exceptionnellement, vous voyez là, c'est là. Mais sinon, moi, on est spécialisé dans la zone en là. C'est plutôt la zone en là qu'on a planté. En ce moment, on a fait la zone en là, on a fait la zone en là, on a fait le canne aussi, on a fait le jus de canne, on a vendre le canne en morceau. Qui j'en vente là qu'a passé? Eh bien, en pèze, ce jour-là, ça, il y a de la red. Parce qu'on a senti, depuis, en pèze, depuis, après le COVID, pour moins marcher là, ça peut bien retrouver et vitesse de croisière. C'est-à-dire que moi, on a senti, petit à petit, marcher là, qui a diminué et de moins en moins de monde qui a venu sur le marché à l'équilé. Par exemple, on a un exemple même au niveau des vendeurs. C'est des vendeurs, des monde qui a venu sur le marché, qui a travaillé sur le marché. On a constaté, c'est moins que les monde les plus jeunes avec là, c'est parce que c'est garçon au moins qui a venu avec moi. Les autres là, il y a l'exceptionnel, moi, un jeune là. Madame, moi aussi, qui a travaillé avec moi régulièrement sur le marché là. Et c'est plutôt garçon au moins, mais ça, 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 en tant que ça diminue, ça arrête. D'accord, d'accord. Midao, assis marché à Manreyo, nous sommes aussi croisés avec une demoiselle ou une madame Kayoukakuyi Gerti. Donc, bonjour Gerti. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Très bien. Dites-moi, que faites-vous là? Je suis venue faire mon marché, mais malheureusement, les produits sont tellement chers. Il n'y a qu'à voir, je n'ai pas acheté grand-chose. Il n'y a qu'à voir, il n'y a qu'à voir. Il n'y a qu'à voir, je n'ai pas pu acheter grand-chose parce que c'est extrêmement cher. Elle n'a pas pu acheter grand-chose parce qu'elle dit que c'est excessivement cher. Vraiment. Vraiment. Donc, ça veut dire que vous... Quand je vois les cibles, par exemple, qu'on achetait 2 euros, ils sont à 3,50 euros. C'est cher. C'est cher. D'accord. Et vous habitez à Pointe-à-Pitre? J'habite... Je suis de Pointe-à-Pitre. J'habite aux Abils. D'accord. Mais vous étiez à Paris à un certain moment. Oui. Et il y a combien de temps que vous êtes ici? Ça fait plus de 20 ans que je suis rentrée. Et ça se passe comment pour vous? Bien bien. Vous ne regrettez pas d'être venu? Pas du tout. J'adore mon pays. Je me sens mieux chez moi. De toute façon, on est mieux chez soi. Et qu'est-ce qui vous gêne chez vous en ce moment, en Guadeloupe? Tout n'est pas plaisant quand même. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'activités. La culture, par exemple, le Centre des Arts, mort. Il n'y a plus de culture en Guadeloupe. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas sortir. Je comprends les jeunes. Les jeunes ne peuvent pas péter les plombs parce qu'ils n'ont pas de soupape pour aller se faire plaisir. Même les gens qui sont chez eux ne peuvent pas sortir, aller voir un spectacle. C'est vraiment dommage. C'est ce qui manque. Autrement dit, vous êtes vraiment bien chez vous. On est bien. On est bien. Il y a un peu d'insécurité. Mais bon. Pour le reste, tout va bien. Oui. Enfin, il n'y a pas que ça. Il y a des problèmes. Il y a d'autres problèmes. Comme partout. Il y a l'eau. Il y a plein de problèmes, comme partout. D'accord. En tout cas, merci. Vous avez été très sympathique. Je suis bien content d'avoir pu échanger quelques mots avec vous. Je vous remercie. D'accord. Alors, rappelez-vous bien du nom de l'émission, Mi Dao. D'accord. Merci. A bientôt. Merci. Alors, est-ce que vous voulez vous présenter? Je suis Mme Toni, Toni Mariannette, marchande sur le marché de Mont-Réau. Alors, cette petite dame vous ressemble? Oui, c'est ma petite soeur. Alors, votre petite soeur va se présenter? Moi, c'est Céline. Céline, avance un peu. N'ai pas peur. Le micro ne risque rien de te faire. Ah, ça, je le sais. Moi, c'est Céline. Céline. Alors, toi aussi, tu vends ici? Oui, je suis avec ma soeur. J'ai de ma soeur. Vous êtes là tous les... Samedi. Samedi. Oui. Vous n'êtes pas là le dimanche? Ça dépend. Ça dépend de ce qu'on a. S'il nous reste un petit peu de marchandises, on peut revenir le dimanche. Mais le dimanche, c'est un peu consacré à la famille, aux compagnons. Aux compagnons. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous vendez de bon et de beau? Bon, on vend tout ce que la Guadeloupe peut produire. Comme la châtaigne. La châtaigne, c'est la période. Et le pas possible, c'est les petits ignames qui ressemblent aux pommes de terre. C'est comme si c'était des pommes de terre de chez nous. Et c'est la période des aboues. Là, c'est les mandarines. Et aussi la groseille. Émission Midao, nous on va marcher à Mario. Nous avons changé des petits mots et quatre paroles avec ces commerçants-là, ces commerçants-là. Mais aussi avec la clientèle. On rencontre fort intéressant. Donc, nous avons croisé des amis à nous, des frères à nous. Et on met un manioc en musique traditionnelle Guadeloupe. Jofra, qu'est-ce que nous voulons? Bonjour tout le monde, bonjour mon Guadeloupe. Bonjour d'aujourd'hui. Qu'est-ce que nous voulons? Bien, bien content de voir. Moi aussi, je suis content de voir. Je ne vais pas attendre que je suis tombée ici. C'est ça, oui. Alors, on va faire des petits mots tranquillement. Oui, oui, on va acheter des légumes à la semaine. Oui, on va acheter des légumes à la semaine. Oui, on va tout le bon Guadeloupe. Normalement, oui. Il faut que nous voulons manger. Absolument. Et la musique-là, qu'est-ce que nous voulons? Eh bien, la musique-là, ça va aller. Je ne sais pas si vous croyez, mais dernièrement, nous faisons les roses. Ça marche très bien. Enfin, les roses, c'est un mémorial, Jofra, nous fait. Et là, nous avons préparé, bon, là, qu'on a encore Noël, quoi. Parce que Noël aussi, c'est un moment traditionnel là-dedans qui nous fait perdurer. Donc, c'est pour ça que nous avons essayé de faire des bitains spéciales, quoi. Nous avons fait sans manier. Nous, j'en sais que ça a fait dans le temps, quoi. Dans le traditionnel. Qu'est-ce que ça a passé? Très bien. Nous n'avons pas ici. Nous avons apporté mon rêve. Vous avez besoin à tous les qui jouent? Tous les samedis seulement. Et tous les samedis, nous n'avons pas ici. Parce que normalement, le marché a ouvert le dimanche aussi. Oui, le dimanche. Vendredi, mercredi, vendredi, samedi, et dimanche. D'accord. Et vente là, qu'est-ce que ça a passé? Ça va, nous jouons avec nous, nous jouons ça. D'accord. On joue dans tout le bitain. On joue bon, on joue mauvais. Ok, c'était des petits mots et quatre paroles vers l'émission Mi Dao, qui est au Pévraie ETV. D'accord, on nous a dit qu'on a dit ça. Ok, merci. À bientôt. Ok, bye. Qui genre a trouvé évolution à commerce là, en bas marché à Mario depuis quelques temps? Eh bien, ça a vint raide parce que, bon, nous avons dit qu'il n'y a pas de l'argent, et qu'il n'y a pas d'augmenter. Et nous n'y a pas de choix. Nous sommes obligés de faire éveiller. D'accord. Donc, il y a un peu de plus en plus raide. Ah oui. Il y a un peu de plus en plus raide. Eh bien, il y a un peu de planté aussi. Il n'y a pas de planté à l'air. Et il y a un peu de plus raide. Parce que nous avons dit qu'il n'y a pas possible de prier à Siv la jour 10 jours. Nous avons dit que le piment là, en ce qui concerne le piment végétarien là en particulier, est excessivement cher. Vous qui êtes commerçants, quand vous avez dit ça? Quand vous avez répondu à ces gens-là? Il y a obligé de trouver cher, parce que déjà, là, on achète un kilo de Siv 20 euros. Pour tirer 20 euros là, il faut marrer combien de Siv? Il faut tirer l'argent à Pessy là, il faut tirer l'argent à Tren là, il faut tirer l'argent à Siv là. Et là où tirer l'argent là, peut-être qu'on a gagné, après l'argent qu'on a gagné, et qu'on a créé en mouer, ça, il voulait pas acheter. Ça, il voulait pas acheter, pas acheter. C'est ça. Bon, ben, nous allons comprendre ça. Est-ce que ouka n'y a pas au moment par ouka? Ah, non, pas avant pas ouka. C'est des gens qui ont planté par ouka, qui ont vigné par ouka, qui ont vigné par ouka. Mais, ni aussi des gens qui ont dit que ni des légumes et des fruits qui ont vigné de plus en plus rares depuis quelques temps en Pays-Gouadloup. C'est normal, ce sont des légumes et fruits qui peuvent prendre l'eau. Si ils n'y trouvent l'eau, c'est normal. Ils peuvent résister avec l'eau là. D'accord. Alors, nous allons financer ça. Ouka n'y a pas à prendre ou alors ouka vigné de la campagne? Eh bien, on va rester à bim. On va rester à bim. Ah, on va rester à bim. 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 Oui, oui. Eh bien, merci beaucoup, madame. Et à très bientôt. Merci pour le gentil. Merci bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada